Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au micro, cinquième épisode de notre série sur Chandra. Alors en format, on va casser un peu le format aujourd'hui, l'épisode pourrait s'appeler truc en vrac, mais vous allez voir, il y a quand même un fil directeur et une constance. Aujourd'hui, on va se concentrer non pas sur un thème, mais sur Chandra elle-même, et en l'occurrence, on a préparé notre visite du château de Volorage en s'attachant à aller équiper le sort Flammes Cruelles, enfin l'incantation de Flammes Cruelles qu'on avait récupérée dans la jôle du Célérat en Lurnia la dernière fois. Ce sort nécessite 41 fois, donc il manque 1 en fois. Il prend aussi, vous voyez, en placement de sort 2, en fait il prend 2 places. Alors, on pourrait retirer au flamme et se contenter d'aller chercher un mémolithe pour pouvoir augmenter le nombre de places, parce que du coup on l'utilise beaucoup moins depuis qu'on a récupéré la torche, on ne l'utilise même quasiment plus. Mais enfin, pour jouer le jeu, je vais aller chercher 2 mémolithes, les mémolithes qui servent donc à augmenter le nombre de places de sorts équipés. Une fois que ça se sera fait, enfin pas une fois que ce sera fait, en parallèle on va également aller chercher quelques fragments de forge supplémentaires pour monter le talisman et rentrer un peu plus de dégâts. Une fois qu'on pourra équiper le sort, on essaiera le sort et ensuite on ira se faire Magritte, le déchu, qui est le boss d'entrée du château de Volorage, celui qui bloque l'entrée avant la prochaine fois de se faire le château en entier et surtout d'aller tuer Godric. On va aller commencer par chercher nos pierres de forge. On va préparer un petit peu la suite en fait, on va joindre les deux. On va aller en fait dans le canyon, dans la grotte qui mène au canyon, qui permet de contourner, on prend une petite perle solaire au passage, même si on n'en a pas assez pour prendre une fiole de plus, puisque maintenant il nous faut 3 graines. Mais on va donc aller à cette fameuse grotte qui mène vers le canyon, je le disais, qui permet de contourner en fait l'ascenseur d'Altus et qui permet de monter en fait au plateau d'Altus. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du canyon, je ne vais pas affronter Macar, bien qu'en vrai ce n'aurait pas forcément été une mauvaise idée, parce que je ne me souviens plus bien lequel lâche une épée et lequel lâche un sort, parce qu'on le rencontre plusieurs fois Macar, il y a un sort de magma qui aurait pu, ou une cendre en tout cas sur l'épée qui permet en fait de faire une flaque de magma qui aurait pu correspondre au build. L'intérêt d'ouvrir le plateau d'Altus, c'est qu'après, plus tard, déjà il y a une perle là-haut, enfin oui c'est une perle, qui permet d'acheter des pierres de forge supérieures, et en plus il y a l'accès à la suite, à la capitale, etc., qui est la suite en fait de l'aventure, et en tout cas de l'aventure obligatoire. Et c'est aussi par là qu'on accède au mont Jénire et au volcan, et la zone du volcan est une zone optionnelle, mais c'est une zone qu'on fera en fait, parce que j'avoue que je ne connais pas tous les objets qu'il y a dans le volcan, parce que je ne l'ai jamais fait vraiment à fond, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des objets qui correspondent au build qu'on veut là. Donc là, on va aller faire notre petite mine, et récupérer quelques pierres de forge. Alors c'est pareil, j'en profite pour dire un mot sur les pierres de forge. Les pierres de forge, j'aurais pu aller en Cahélide, et faire la grotte, pas celle de Gaël, ça doit être l'autre, qui permet de récupérer la perle, qui permet d'avoir les niveaux suivants de pierres de forge. Je ne le fais pas, parce qu'en fait, si je vais là-bas, je vais me retrouver avec des pierres dropées de niveau 5, enfin des pierres dropées de niveau 5, plus la perle qui permet d'acheter celle de niveau 3 et 4, et en fait, l'arme va être 15 tout de suite. Alors vous allez me dire, c'est une bonne chose, oui, mais non, parce qu'en fait, comme je connais bien le jeu, je connais quelques raccourcis comme ça, qui me permettent de monter plus vite, mais si je les utilise de trop, on va se retrouver avec une expérience qui ne va plus être cohérente. Déjà, là, on est niveau 60, ce qui est sans doute un poil élevé pour faire le château de volorage. D'ailleurs, je pense que le niveau, en fait, on va le bloquer, je pense qu'une fois qu'on sera niveau... Enfin là, on est 59, mais une fois qu'on sera niveau 60, et qu'on aura tout préparé pour entrer dans le volorage, je pense que pendant que je ferai le volorage, jusqu'à avoir tué Godric, je ne ferai aucune montée de niveau pour avoir une expérience assez proche de ce qu'on ressent quand on fait le jeu au fur et à mesure. Alors là, il faut faire un peu attention, les gobelins en eux-mêmes, parce qu'avec deux boules de feu, ils sont morts, mais simplement parce que par terre, des espèces de poulettes de poison, vous allez voir, je vais m'en manger une du reste, qui vous inflige tellement de poison que quand vous n'avez pas forcément des fortes résistances, comme c'est le cas au début, vous vous retrouvez tout de suite empoisonné. Normalement, il faut faire attention à ne pas trop marcher dessus. Mais en allant chercher l'objet là, qui est contre le mur, il y en a une devant à laquelle je n'avais pas fait attention, que je vais me manger. Oh ben, j'ai encore un peu de mal avec les distances. Voilà, lui on l'a chopé au vol, remarque que ça donne un bon skill. Voilà, et là j'ai marché sur les boulettes de poison, vous voyez, je suis tout de suite empoisonné en fait. C'est pas immédiat, mais ça balance tellement de poison que... Bon, alors là, dans l'absolu, autant faire le tour de la petite grotte, quitte à être empoisonnée, on risque plus grand chose. De toute manière, on ne va pas accumuler plus de poison qu'on en a déjà. Une fois que la barre est pleine, elle redescend progressivement, même si vous reprenez du poison, ça ne fait pas remonter la barre. Donc, de toute manière, là après, les effets ne vous font plus rien, ça n'accélère pas l'empoisonnement. Attention, il y en a un planqué dans les tonneaux. Voilà. On l'a déclenché, il faut le cibler. Et après, un coup de boule de feu, ça se fait gentiment, on va reprendre une caution quand même. Et esquiver un peu, ça frappe pour qu'on nous saute dessus, parce qu'en plus, ils font du poison, ils font du saignement. Et assez fortement d'ailleurs. Au début, c'est un peu sale, ça fait mal ces trucs-là. Il faut juste être un peu prudent. Allez, on continue, on passe à l'ascenseur. Là, j'ai fait un petit cut, parce qu'il y a un truc à récupérer en haut sur l'ascenseur. J'ai essayé de faire les sauts, je me suis viandé, je me suis viandé. J'ai fait beaucoup de cuts dans cette vidéo, c'est surtout pour raccourcir la durée totale de la vidéo. Finalement, je suis mort très peu de fois, je ne suis mort que deux fois pendant toute la phase de ce que vous allez voir aujourd'hui. Mais j'ai fait plusieurs cuts pour enlever des parties inutiles, pour ne pas que ça dure non plus deux heures. Alors, dans cette grotte-là, il faut être prudent et méthodique quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde. On a d'abord les mineurs qui sont ici. Donc eux, en fait, ils ne présentent pas vraiment notre problème si vous faites un petit peu attention, si vous n'y allez pas de manière trop bourrine. C'est ce que je gâche comme mana en estimant mal les distances. J'espère que ça va se corriger au fur et à mesure quand même. Eux, ils ont tendance à sauter. Alors faites gaffe si vous les prenez au cac, en fait. C'est vrai que je ne l'ai pas dit sur le début, sur le premier qu'on a tué, mais il faut être un peu vigilant. On pense à ramasser tout ce qui traîne. Notamment, alors là, les cristaux, ce n'est pas forcément... Enfin, moi, je n'en ai pas beaucoup d'utilité, mais par contre, pour penser à ramasser au moins les pierres de forge. Voilà. Alors là, ensuite, il y a deux endroits où aller. Il y a une espèce de petite caverne là qui est en cul-de-sac dans laquelle on va aller tout de suite. C'est encore un endroit où il y a des boules de poison et des espèces de petits gobelins. Juste se méfier. J'avais oublié les deux qui étaient à l'entrée. Je me suis un peu coincé contre le mur. Évidemment, j'ai marché sur le poison. Donc là, dans ce genre de cas, on utilise notre cendre sur la torche. Ça fonctionne plutôt bien quand on est attrapé par un groupe comme ça. Le chemin qui se trouve sur la gauche, c'est celui qui permet d'aller à la suite. Et là, tout droit, il y a un item à récupérer aussi là-haut. Par contre, il y a une espèce d'embuscade qui est faite pour vous prendre un petit peu en sandwich quand vous allez la récupérer. Un grand classique de From Software. En fait, il y a des monstres qui sont un petit peu évidents qui vous disent « Viens de buter. » Donc, vous les butez. Et quand vous êtes au cac, vous faites toujours un petit peu avoir parce que vous n'avez pas forcément anticipé ceux qui étaient planqués sur les côtés dans les alcools. Donc, il y a un intérêt comme ça à faire attention, à se méfier. Toujours un peu reculer. Et puis en plus, lui, il a une portée de malade. Enfin, ça tombe bien parce que nous aussi, même si ça reste d'humide distance, toujours plus de portée qu'on en aurait au cac. Voilà. On les a tous tués. On va récupérer un arc runique. Les arcs runiques, pour l'instant, ils ne nous servent pas des masses. Ils nous serviront surtout quand on aura tué Godric et qu'on aura la première rune parce que les arcs permettent d'activer les runes. Mais je reparlerai au moment opportun. Sur le passage, il y a un petit scaravée dans lequel il y a une pierre de forge à récupérer. Vous faites gaffe parce qu'il explose à la fin. C'est très très. On ne s'y attend pas forcément à ce qu'ils explosent comme ça. Puis en plus, ils font mal. ces abrutis en explosant. Et là, comme je n'avais pas fait spécialement attention à ma vie, en plus, s'ils m'avaient explosé dans la tronche, j'y serais sans doute resté. Voilà. On est à la suite. Mais avant de passer à la suite, même si on n'ira pas au bout du canyon, je le redis, on va quand même retourner à l'ascenseur avant de recharger les ennemis et que c'est un peu dégagé pour aller récupérer l'item en hauteur que je n'avais pas récupéré, qui est une pierre de forge 5. Écoutez, ça se prend toujours. À partir de là, surtout si vous avez tué les ennemis, que vous avez récupéré la grâce du dessus, vous pouvez vous téléporter. Je suis redescendu juste pour voir s'il n'y avait pas des objets sur le chemin. Je suis allé jusqu'en bas comme ça, mais en fait, il n'y avait rien sur les supports. Alors là, on va récupérer du coton. Le coton, ça annule les dégâts de chute quand vous tombez. mais à condition que la chute ne soit pas mortelle. Si vous tombez d'un endroit susceptible de vous tuer, le fait d'utiliser du coton n'y change rien. Ça vous tue quand même. On va remonter doucement vers la suite. Lui, on va le backstab. Je n'avais pas anticipé sur la harpie qui nous agresse. Je ne suis pas passé très loin de tomber dans le vide. Enfin bon, on a joué un peu les équilibristes. Alors les harpies peuvent être un peu chiantes, surtout si vous jouez au cac. C'est vraiment, je le disais la dernière fois, ce n'est vraiment pas l'ennemi préféré de la plupart des joueurs. Les harpies, les rats, ça fait partie des monstres de base un petit peu chiants. Mais là, honnêtement, en pouvant comme ça jouer à mi-distance et en tapant relativement fort, dès le début, ça fonctionne plutôt bien. Là, on va se faire un barbecue de harpie. Il y en a une autre qui est planquée derrière. Tirer dans le poteau, ça ne sert pas d'un choc là par contre. Vous voyez, en fait, le problème aussi, c'est quand elles foncent, elles sont rapides. Elles sont plus rapides que le temps de cast de ma boule de feu. Et ça, d'ailleurs, j'en reparlerai au moment des stats parce qu'il faut que je vérifie si ça ne fonctionne que pour les sorts ou si c'est pareil pour les incantations. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. La vitesse d'incantation dépend de la dextérité. C'est un peu ça qui est compliqué avec les jeteurs de sorts. c'est que pour prendre leur pleine efficacité, on a l'impression au début que c'est plus facile parce que ça permet de tirer à distance là où les autres sont obligés d'aller au corps à corps face à des ennemis qui tapent fort, etc. Mais il faut garder à l'esprit que même si en tout début de partie si vous prenez un personnage qui a déjà des sorts d'équipé, j'en sais rien, par exemple l'astrologue ou le prophète, effectivement, ça va être un petit peu plus facile sur le début de la zone de Nécrolimbre mais dès que vous allez atteindre les mid-level, en fait, ça va se rééquilibrer et les cacs vont repasser devant et vont repasser le devant jusqu'à tardivement parce qu'en fait, pour être efficace, il faut monter la stat qui fait des dégâts en elle-même, l'endurance parce que quand vous lancez des sorts, ça consomme de l'endurance, il faut monter la vie pour pouvoir survivre, il faut monter l'esprit pour avoir suffisamment de mana pour lancer ses sorts, il faut monter la dextérité pour les lancer de plus en plus vite. Donc en vrai, il y a beaucoup de stats à monter en parallèle là où si vous montez un build saignement par exemple, vous montez un petit peu la vie, un petit peu l'endurance comme dans tous les builds mais sinon après, c'est surtout l'ésotérisme et la stat principale de dégâts, en général, la dextérité qui sont à monter. J'ai pris le build saignement parce que c'est l'un des plus utilisés, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, un build de force où vous montez l'arme principale un peu plus l'endurance et pas l'ésotérisme cette fois. ça fonctionne de la même manière. Là où vous avez généralement deux stats vraiment cruciales pour faire votre phase de leveling sur du lanceur de sort, vous en avez au moins trois. Vous avez la stat principale, l'esprit et éventuellement un peu la dextérité au parallèle de la vie. Maintenant qu'on a récupéré nos pierres, on va monter un petit peu le talisman et la torche. Je suis allé un peu plus loin que là où je me suis arrêté sur les images parce que je suis allé chercher quelques pierres de plus pour monter. Derrière, on va aller chercher les mémolites. Je n'ai pas commencé par le plus facile des deux. On va se rendre tout de suite en Lurnia sur cette île qui s'appelle l'île du sorcier pour aller à cette espèce de grande tour. Ces tours-là sur la map sont celles sur lesquelles il y a une petite énigme à résoudre et en haut desquelles il y a un mémolite donc un emplacement de sorts supplémentaires. Je ne l'ai pas dit et pas montré mais je l'avais fait dès le début en fait. Un mémolite, il y en a quand même un à récupérer très facilement puisqu'il y en a un en vente au magasin des sorts jumelles à la table ronde. Donc lui, il est récupéré dès le début et quand vous jouez à un jeteur de sorts il faut le récupérer. Là, j'en profite sur le chemin je vous montre un petit truc. Les ballons qui sont là sur lesquels il y a des pantins d'accrochés alors là ils ne sont pas très hauts donc les pantins vont tomber sans se tuer. Ils vont sans doute un peu se faire mal ça dépend de la hauteur à laquelle ils sont mais ça a un intérêt quand même de shooter les ballons à l'arc parce qu'à chaque fois que vous allez shooter un ballon ça va vous filer des runes et là on est un poil au niveau pour que ça ait un intérêt mais globalement c'est intéressant quand même parce que quand vous commencez ça permet de passer les premiers niveaux plutôt facilement. Alors les tours elles fonctionnent toutes à peu près de la même manière en fait vous avez une porte qui est bloquée par un espèce de champ magnétique de champ magique et pour pouvoir l'ouvrir il faut résoudre une énigme donc l'énigme elle est là et demande de tuer des mobs ce sont alors souvent ce sont trois monstres bleus qui sont à trouver trois monstres là en l'occurrence ce sont des tortues comme sur la première qu'on fait normalement et que nous on fait dans l'autre sens qu'on va faire après une fois que vous avez tué les trois tortues la porte se déverrouille sur certaines sur certaines tours comme c'est le cas là vous voyez elle a fait apparaître en même temps des zombies vous pouvez tuer les zombies les zombies vous rapportent de l'expérience mais par contre ils repopent en fait ils repopent en continu ils rapportent pas grand chose ils sont assez durs à tuer en plus ils repopent en continu jusqu'à ce que vous ayez tué les tortues une fois que vous avez trouvé les trois tortues celle-ci était un peu sux parce qu'elle était en hauteur mais des fois les messages vous aident un peu à les retrouver et la dernière c'est pareil elle est en contrebas sur le côté de la tour elle n'est pas forcément toujours simple à trouver voilà une fois que vous avez tué les trois tortues ça vous met un message pour vous dire que la porte est déverrouillée ça a activé quelque chose quelque part donc là en l'occurrence on sait que c'est la porte qui est déverrouillée et une fois la porte déverrouillée les zombies qui avaient tout autour ont disparu aussi parce qu'ils faisaient partie intégrante de l'énigme dans les tours j'ai fait un peu le tour pour vérifier mais dans ces fameuses tours là globalement il n'y a rien à récupérer à part le mémolithe donc ça fonctionne elles sont toutes foutues de la même manière vous montez à la première échelle ça vous emmène sur un palier avec un escalier qui vous permet de monter sur le côté et sur le côté vous allez arriver dans un petit salon avec un coffre et dans le petit salon avec le coffre il y a le mémolithe il y a une ou deux tours où il y a moyen de monter sans déverrouiller la porte en jouant un petit peu avec les courants d'air qui permettent de faire des sauts de cheval sur le côté mais c'est pareil c'est un peu c'est un peu glitché en fait enfin glitché non pas tout à fait parce que c'est quand même prévu au final mais je préfère vous montrer la manière de faire les choses de façon plutôt légite en respectant le jeu sans montrer trop de raccourcis histoire qu'on s'amuse sur la première tour celle qui se trouve en fait dans la péninsule l'armoyante même si j'ai pas remis la map elle est juste au dessus vous prenez le courant d'air elle est juste au dessus du feu de camp du gars près de qui on avait tué le cavalier crépusculaire en descendant vers le vers le château devant hurlant les tortues ici elles sont pas si difficiles que ça à trouver c'est la première donc elles sont plutôt simples il y a juste celle qui est dans la flotte mais comme ça fait des petits ronds dans la flotte c'est presque la plus évidente alors que celle qui est juste à côté de l'entrée celle là devant elle est un peu cachée par les fourrés on a tendance à l'oublier et souvent on tourne un petit peu en rond pour retrouver celle là qui est finalement la plus facile à trouver puisqu'elle était juste à côté de l'entrée donc on va aller récupérer toujours le même principe j'ai revérifié par principe mais a priori il y a toujours rien dans cette fameuse salle y compris derrière le pilier je suis allé voir on va monter on va aller récupérer le deuxième mémolite ce qui va nous permettre de pouvoir avoir deux places de sort supplémentaires prêtes à accueillir notre nouvelle incantation alors en prérequis il nous manque le fait de passer un niveau un niveau supplémentaire donc je suis retourné à Volorage faire quelques quelques géants pour récupérer les runes qui me manquaient et atteindre le fameux niveau 41 en fois et donc le niveau 60 global qui me permettait d'équiper notre nouvelle incantation une nouvelle incantation qu'on va tester tout de suite alors un petit peu particulier à utiliser vous allez voir tout de suite donc voilà on remet la flamme du dieu cruel et on est parti pour test nos cobayes préférés les géants qui sont une bonne zone de farm de démarrage c'est valable jusqu'au niveau 50 à peu près après il faut faire trop de cycles de géants pour que ce soit vraiment rentable mais je ferai une vidéo dédiée à l'XP et je vous montrerai des trucs pour l'XP ça rend pas mal de dégâts alors ça rend pas mal de dégâts finalement pour beaucoup de déjà c'est assez lent et pour beaucoup de mana dépensé donc il faut trouver en fait la bonne manière de l'utiliser ce qui est intéressant par contre c'est que ça fait une zone de feu au sol qui est assez large et tant que les ennemis restent dedans ils prennent des dégâts continu ça j'aime assez bien cet effet là en fait elle a plusieurs effets qui se coulent quand elle touche quand elle explose et quand il reste dans les flammes c'est une bonne combo sur le premier on se rend pas trop compte parce qu'il a quand même fallu que je lui en balance 3 sur le deuxième ça va être un petit peu plus évident vous voyez ça lui est explosé dans la conche comme il bouge pas et qu'il reste qu'il reste dans les enfin pas loin des flammes en tout cas il fait une cible privilégiée en plus là il va se retourner et la prendre dans la tronche et alors là ça rend tout de suite des dégâts plus importants voilà il en a quand même là dessus il en a quand même fallu 3 c'est un peu moins le cas après en fait je vais prendre le coup de l'utilisation au fur et à mesure il y a un truc qui est sympa en fait c'est de l'utiliser pour baliser la zone pour baliser en fait la zone le sol et ensuite d'utiliser des boules de feu en parallèle pour anticiper sur les déplacements de l'ennemi là il a tendance à se baigner dans les flammes évidemment il fait une cible de choix pendant qu'il fait son coup d'épée chargée comme il reste dans notre zone de flammes notre ami il prend cher à priori c'est pas un sort qui se suffit à lui-même en fait c'est pas avec lui qu'on va tout qu'on va tout se loter même si comme il demande beaucoup en foi on a tendance à penser que c'est un sort et c'est un sort de haut niveau mais c'est un bon sort de complément en fait il est assez complet on l'a vu il a 3 sources de dégâts distinctes et comme il est assez lent en fait il permet d'être lancé tout en faisant des sorts à côté pour baliser la zone et tout de suite comme promis on va aller voir Magritte le déchu en search of the Elden Ring emboldened by the flame of ambition someone must extinguish thy flame je vous ai laissé la cinématique j'ai fait un petit cut je suis mort je suis mort une fois la première fois le temps de me rappeler son pattern et surtout de m'adapter avec les outils qu'on a à disposition mais enfin vous allez voir globalement ça va bien se passer parce que de toute manière il est censé être faisable dès des niveaux un petit peu plus bas dès le niveau 40 on peut parfaitement se le faire là je suis niveau 60 ça va plutôt bien se passer d'ailleurs on lui rentre des dégâts assez solides mais la boule de feu là par exemple elle est un peu elle est un peu lente il faut quand même le faire sur des moments où il ralentit un peu il faut esquiver ses coups parce que il est capable quand même de faire plutôt mal surtout sur ses coups chargés par exemple ses coups sautés celui-là là par exemple celui-là vaut mieux l'éviter quand même on se remet on se remet en mi-constance alors il frappe il frappe assez loin mais ça reste à part ses coups d'épée là et son plongeon ça reste quand même du cac en esquivant bien ça peut correctement se passer là je me suis un peu coincé je me suis fait peur en fait parce que je me suis coincé avec les épées reculantes il y a un autre truc aussi qui se voit pas là parce que c'est pas la première fois que j'apprends mais ce qui est important il n'y a pas que les patterns des boss à connaître il y a leur arène aussi parce que ici vous avez vite fait en fait en faisant ce que je fais là en faisant des roulades dans tous les sens vous avez vite fait de tomber dans le trou là j'ai encore fait la même erreur que d'habitude je voyais qu'il n'avait plus beaucoup de vie j'ai voulu me précipiter aller dessus j'ai été puni directement alors pas de manière définitive dans la mesure où pour le coup j'ai pas mal de vie j'ai pas mal de vie pour ce bosse là mais effectivement ça aurait pu être si j'avais été dans une situation plus tendue en termes de vie ça aurait été plus punitif et ben voilà on l'a abattu on a rempli notre contrat on est prêt maintenant à faire le château de volorage pareil que je ferai que je ferai en entier mais que je ne montrerai pas en entier en vidéo parce que sinon il faudrait deux heures de vidéo au terme duquel on ira tuer Godric la prochaine fois on sent que Chandra est contente d'avoir rempli sa mission on va aller jeter un coup d'oeil sur le château parce que je trouve la vue assez sympa à partir d'ici et puis on va se laisser on va se laisser là dessus sur cette promesse de prochaine fois on va se dire à suivre je vous remercie de continuer à suivre j'espère que ça continue à vous plaire prenez soin de vous c'était Ben à très vite ciao